voilà les amis c'est claude m donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis à marom à nouveau marom au qg record comme vous comme vous commencez à connaître donc avec l'accord de franck d'héno d'you me fait la gentillesse d'accepter un interview avec moi merci à toi merci beaucoup merci merci ça me fait plaisir de te recevoir et pouvoir échanger voilà c'est ça on va parler sur sa carrière sur ce qui lui a donné envie d'en arriver là aujourd'hui je vous assure c'est un artiste qui a quand même déjà un beau parcours on vous en dit plus normal les amis donc je suis avec jio jio comment tu vas ça va frérot c'est vrai là tu connais ça me fait plaisir de d'échanger avec toi moi ça me fait grave plaisir de te voir et puis depuis le temps qu'on s'était pas vu on s'est rencontré sur le clip le tournage de d'héno pour ceux qui qui l'ont pas encore vu c'est sur le sujet du harcèlement voilà donc le titre harcèlement et c'est là qu'on s'est rencontré ouais exactement et ça me fait plaisir voilà donc de là on a échangé moi ça me fait plaisir franchement énormément parce que après tu veux raconter un peu ton parcours et tout ça je trouve ça vraiment important que qu'on puisse discuter et changer les choses et changer les choses et tout ça donc tu as déjà un album ouais je suis sûr j'ai déjà fait mon premier album là je suis sur le deuxième et sur le deuxième déjà être sur le deuxième et tu as quand même un beau parcours tu as été sur skyro mais tout ça on va en parler et puis donc on va commencer par la première question dio pourquoi dio à dio parce que déjà je m'appelle giovanni ouais non c'est giovanni et j'ai eu en fait à l'époque dans mon quartier quand j'ai grandi avec des potes à moi on faisait du rap tout ça puis moi je n'allais pas en studio encore j'écrivais mais j'avais jamais vraiment fait de studio et en fait je me suis toujours appelé de jo mes potes m'appelaient jo alors c'est resté en fait le le blast duo mais souvent c'est des ouais c'est un truc qui reste on a un blast de toute façon souvent nous le donne étant jeune et puis ça nous suit un petit peu surtout quand on est amené à vouloir faire une carrière des bah oui c'est ça puis pour moi c'est resté en fait le jour où je me suis dit bon je veux vraiment me lancer dans le rap je me suis dit bon je vais garder gio ou duo les gens m'appellent en général gio ouais comme on dit bon tu peux dire les deux duo ou gio mais en général c'est gio c'est pareil comment ça comment ça s'est passé a été tes premiers pas dans le rap qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a amené tu as commencé par l'écrit tu me disais ouais c'est ça à l'époque sur malonez avec des potes à moi petit quartier on avait un quartier à malonez où on traînait souvent là bas et puis on écrivait beaucoup il y avait des artistes à l'époque quand même des anciens puis il y avait une maison des jeunes où il y avait une structure où tu pouvais rappeler t'as des gens qui vous c'est ça nous entourait avec la mairie tout ça ils avaient fait un petit studio et que les gens ils rappaient quoi mais après moi ça m'a inspiré tout ça puis je me suis bon pourquoi pas essayer je suis peut-être je sais pas rappeler j'en sais rien mais j'écrivais en fait c'était comme ça à écrire c'est déjà c'était déjà bien mais j'ai bien en fait j'écrivais ce que ce qui sortait de mon coeur quoi parce que à l'époque moi j'ai eu une enfance un peu compliquée du coup ça m'a aidé un peu à écrire ce que je ressentais quoi à l'époque de garder ça pour moi quand même jusqu'au jour où j'ai pas encore tout dit dans tes écrits tu as des choses à dire énormément d'inspire donc en fait si si on peut dire c'est que ton écriture elle est basée sur du rap conscient sur mon vécu et politique aussi parce que je suis très engagé sur la politique tout ça bah tu pourras écouter mes sons mais freestyle tout ça bon là je suis plus dans le hardcore en ce moment parce que je me suis dit au début c'était un peu plus calme mais en colis mélancolique tout ça mais là je suis plus dans le hardcore en fait il faut vraiment que le message il passe d'accord et quand c'est plus à record bas ça touche plus les gens c'est ce que je me dis donc je fais un peu des deux mélancolique hardcore qu'est ce qui a déclenché ton côté hardcore c'est un peu ce qui se passe en ce moment le web le climat politique à l'inflation tout enfin tous les gens qui s'ouvrent tout ça ça me fait de la peine et puis même moins de voir des gens aussi des gens ils ont changé je sais pas depuis qu'il ya eu le co vide des trucs comme ça ça a changé je trouve que les gens ils ont pété un câble et puis ça rend les gens un peu nerveux je trouve et puis moi ça m'énerve de voir ça tout ça et puis j'ai envie de lâcher le message mais plus hardcore pour que ça touche plus en fait c'est bien ça justement bien comprendre que le hardcore ne veut pas dire être agressif c'est vraiment forcément voilà c'est vraiment prendre conscience des choses et de le dire de façon peut-être un peu plus brutale c'est vrai là dessus là dessus on se comprend et vraiment que dire que c'est important c'est presque alerte rouge c'est ça c'est on peut parler de tes premiers écrits à quel moment tu as commencé à dire tiens je vais chanter bah en fait à l'époque je connaissais bien à l'époque morsail je sais pas si ça te dit autre chose non c'est un gars en fait il faisait le buzz sur internet sur youtube avec les clashs tout à l'époque et il traînait sur clé en cours ah oui oui ça y est ça y est ça y est ça y est c'est la personne le premier que j'ai rencontré oui 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 il a enregistré ici on voit toujours son actualité c'est ça bon après un petit clin d'oeil voilà parce que j'ai déjà vu ton actualité j'ai pas c'est un bon gars c'est la famille morseille je le connais depuis ça fait plus de dix ans déjà je le connais et en fait c'est déjà j'allais le voir à clé en cours et je me suis dit bon il fait ses petites vidéos buzz ça me faisait rire j'ai même vu défiler tout ça c'est ça voilà j'ai même joué dans son film d'ailleurs il y a pas la vengeance mais il a une série qui est en concours oui aussi ouais je suis le frérot c'est voilà et du coup j'étais avec lui tout ça puis après au fur et à mesure bah je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer tout ça puis par la suite en fait j'avais laissé tomber après j'ai rencontré ma femme bon ça c'est voilà et j'ai fait ma petite vie j'ai arrêté vraiment de traîner au quartier tout ça tout le monde a fait sa vie quoi tout le monde et en fait par la suite j'ai j'ai eu des contacts comme quoi bah que des moines il était heureux dans le coin quoi il avait enregistré un bon temps c'est ça voilà et du coup bah après on s'est contacté en fait je sais pas c'est venu comme ça on s'est contacté et puis on est resté en contact longtemps ensemble et c'est lui qui m'a emmené au studio en fait c'est lui qui m'a dit essaye parce que j'ai dit que j'écrivais tout ça d'accord il m'a dit bah pourquoi pas aller au studio et puis essaye il m'a dit on sait jamais on était au studio ça bah le premier sur le bas en fait à l'époque des noms il avait pas encore son studio là non du coup j'avais été dans le coin oui un petit studio à ma rome je sais plus comment ça s'appelait sécurité record je crois que c'est un truc comme ça et en fait il a enregistré que tout un peu le gars là bas c'était un bon gars en plus et puis du coup bah j'ai enregistré avec des mots je suis parti avec des monts là bas et franchement il m'a appris les bases quand les bacs les ambiances parce que moi je connaissais pas tout ça pour moi je rappe mais c'est un univers où tu rentres vraiment voilà moi je rappe et comme si c'est comme à l'ancien voilà comme ça il n'y a pas d'effet machin qui m'a appris les choses en fait il m'a dit fait comme s'il fait comme ça et pour t'orienter vers ton flot tout ça c'est lui quitte à vous tu t'es fait tout seul le flot je vais trouver tout seul après il m'a dit essaye on verra bien si ça donne bien en studio parce que le studio c'est pas pareil que quand j'en vois c'est différent et différent et du coup bah mon flou les bien passé franchement mon premier son il s'appelle gio intro et que j'ai déjà vu ouais j'ai vu sur la scène j'ai fait ouais c'est ça et ben j'ai même enregistré mon clip avec des monde dedans et du coup ouais franchement bah c'est bien passé des mois il m'a dit c'est nickel machin puis du coup bah c'est là que c'est parti un big up à des monouins alors big up au frère aux démons c'est un bon c'est la famille il m'a donné beaucoup de force et je le remercier c'est important ça ouais c'est important quand je dis pas les anciens mais ceux qui sont vraiment à l'issue de tout ce mouvement que ce soit sur paris que ce soit sur rouen ou autre je vais pas citer tous les mots mais quand ils ont cette cette gentillesse de donner de la force au nouveau et pas voir que les nouveaux artistes comme des concurrents ou c'est pas seulement une relève c'est une continuité en fait c'est ça qui est important c'est important c'est important dans ça et justement dans cette continuité de pouvoir justement aller de l'avant et faire les choses ensemble exactement pas la contrôle et ça c'est important c'est un message qui est parce que le cercle rap c'est un monde de requins quand même j'ai appris ça on est dans le milieu maintenant en avançant parce qu'au début je ne sais pas trop comment c'était et quand j'ai vu ça je me dit bah ouais là il ya des anecdotes surtout alors ce qui est malheureux c'est ce qu'on dit toujours sur sur rouen c'est que c'est comme le public à rouen c'est un affaire bouger c'est que t'es bon on dit toujours c'est vrai apparemment est ce que j'ai entendu donc mais je pense qu'il ya tellement de talent ici à un moment donné je pense que c'est ça tout le monde va se réveiller puis quelque chose en force on pourra coller de l'avant que les voies c'est clair il ya un bon exemple qui est en studio tout ça il fait bouger les choses sur les choses puis ça fait ça fait un groupe il y en a d'autres encore dans la région ouais c'était les les gens tout de suite mais je connais d'autres personnes qui sont vraiment ancrés dans le mouvement et puis voilà ouais c'est cool franchement c'est bien faut que ça avance de toute façon faut que ça évolue au bout d'un moment même si tu restes dans le rap à l'ancienne faut que ça évolue faut pas que ça que tout le monde s'assoit chacun pour soi ça avancera jamais si c'est ça faut que tout le monde soit ensemble pour moi je suis pour le partage en tout cas partagez 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 vous connaissez ce mot là non c'est sûr on en revient son g1 trop c'était il ya combien de temps il ya deux ans il ya deux ans il ya deux ans et donc de là en fait commence la morse de ton album où tu avais déjà commencé à écrire à moi j'avais déjà écrit avant mais en fait mes textes pour moi ils avaient du sens mais pour moi je sais pas je savais pas trop écrire encore je me suis bon faut que je travaille plus dans ma tête faut que je me pose et vraiment que j'écrivais vraiment ce que je donne d'un sens à une phrase quoi vraiment que ça rime bien les rimes tout ça ça c'est un ressentiment qui est normal et puis moi je pense que c'est bien de la voir parce que c'est là qu'on peut se remettre en question puis exactement faire une construction de texte vraiment il faut savoir que quand j'écris sort du coeur aussi les choses soit c'est de la haine des fois que j'ai envers la politique ou envers des gens des choses ou soit c'est ce que j'ai vécu franchement ça sort tout de suite il ya un texte je peux te l'écrire en dix minutes comme une journée non mais sérieusement c'est écrit du coeur voilà exactement exactement donc on va parler ton album ouais pas de soucis alors comment il s'appelle ton album comme à l'ancienne comme à l'ancienne ouais j'ai ramené pas mal d'artistes de vrai ouais le coup de featuring ouais quand même pas mal tu pensais t'es quelques-uns bah il ya eu le featuring avec alibi montana a bien ouais c'était cool ça il ya eu des moines aussi bas big up que tu sais justement il ya eu dry ouais aussi ouais avec dry aussi c'est une belle rencontre avec dry aussi c'est grâce à des mondes je les rencontre et je suis parti sur paris et des mondes m'a fait visiter son quartier choisi le roi d'ailleurs big up à vitry sur scène choisi le roi et et créteil et m'a fait rencontrer tout cet univers là j'ai rencontré ironsai rencontrer pas mal de gens grâce à des mondes et franchement ouais c'était cool et dry du coup bah et c'est là qu'il est venu à me dire bon on fait un son pour ton projet si tu veux et du coup j'ai pas mal pas mal de sons là bas ben non en fait on l'a fait à distance avec dry parce qu'en fait quand on s'est rencontrés là bas après un entre deux le coville est remonté bon tu connais un ça je crois qu'on a tous été ouais 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 sérieusement du coup bah on s'est fait ça à distance c'est à moi j'ai fait ça avec en compagnie de déno et dry de là bas il m'a envoyé son morceau que déno il a mixé justement et déno il a travaillé sur pas mal de sons de mon album sans les instru tout ça faut le citer aussi ça déno il a toujours obligé pour faire des no 1 franchement jour big up à déno et franchement c'est cool il ya eu dry et bah il ya eu morseille justement ouais aussi c'est la famille il fallait que je le prenne dans l'album c'est obligé c'est le frérot après il y a eu pas mal d'artistes de rouen aussi ouais des petits jeunes comme des anciens ça c'est bien c'est important comme ça tu fais une mixité tout ça voilà c'est ça ça donne la vision c'est ça je mélange tout le monde je vais pas dire du passé parce que je pense qu'on est tous un dit présent c'est ça au moment qu'on le vit tu vois mais je pense que c'est bien d'avoir des gens qui connaissent l'avant et des gens qui connaissent le présent exactement ce mélange de tout ça puis la vision des choses parce que le regard est pas le même ça c'est important c'est ça et je voulais mélanger un peu tous les styles de rap pour moi je trouve c'est tout le monde ensemble à l'ancienne comme maintenant drill tout ce que tu veux moi je veux mélanger tout il ya du talent en fait j'ai vu talent mais je me dis que façon après j'ai posté d'accord avec moi je me dis qu'on est une génération on dit qu'on est plusieurs générations aujourd'hui qu'on est une génération tant qu'on est vivant qu'on est sur terre c'est que ça veut dire qu'on est ensemble c'est ça voilà c'est tout mais les gens ils divisent trop après je dis pas que c'est les gens eux mêmes des fois c'est aussi les voilà c'est climat aussi qui nous c'est ça c'est ça le problème et que les gens ils sont si je veux pas dire qu'ils sont pas intelligents il y en a mais il y en a ils sont trop butés dans leur truc et au final et puis après c'est aussi question de toi je tu sais même quand tu es artiste c'est à dire que le ton entourage je ne critique pas parce que tu peux c'est pas le sujet d'être artiste pour penser mais peut-être que les gens autour de toi et ils sont ils partent dans une autre voie et qui sont pas d'accord avec ce que tu fais puis bon ils vont influencer et c'est peut-être aussi c'est c'est ça qui fait qu'il ya des écarts entre je sais pas il ya tellement de choses ouais c'est vrai bon là c'est un autre débat c'est quelque chose on peut en parler moi je suis dans tous les débats tu connais je suis engagé on a des débats bientôt tu seras des premiers invités des débats dans le conteneur les amis par contre j'irai pas à tpmp parce que là bas je sais que si je vais à tpmp je peux me prendre la tête avec certains je veux pas parce que moi je suis pas je pars pas au quart de tour mais ce que je veux dire c'est que quand il ya des gens qui vont lancer un débat et ils vont être dans l'extrême moi ça va je sais je connais ça je suis pareil ouais voilà c'est ça moi je me suis calmé en grandissant un peu mais c'est vrai qu'il ya des moments voilà moi aussi mais bon après j'ai un peu plus vieux et des moments ça part comme moi j'ai que 30 ans ça va à 30 ans je suis jeune encore et le coeur donc ton album il contient combien de titres 11 11 11 titres donc tu l'as on peut le retrouver sur les plateformes ouais toutes les plateformes amazon musique spotify youtube j'ai mis partout comme ça au moins tous les gens peuvent le retrouver donc par jio simplement jio comme à l'ancien voilà jio comme à l'ancienne les amis les amis à l'écouté moi j'ai écouté quelques sons vous pouvez retrouver ses clips sur le réseau insta et voilà youtube youtube et aussi sky rock on va revenir aussi voilà justement justement le premier album c'est ça qui m'a fait avancer mon ma pub sur mon premier album aussi que j'ai rencontré d'autres personnes aussi de ron qui m'ont contacté grâce à sky rock des médias tout ça on va en parler justement ouais pas de soucis niveau de la scène rouennaise tu es en contact avec beaucoup d'artistes ça va moi j'en retoie pas mal mais après y'en a il ira plus forcément y'en a ils font leur petite vie comme je te dis tout à l'heure on a fait notre vie on a tous quitté le quartier puis après les gens ils font leur vie mais ça peut acheter des bonnes influences après oui voilà c'est une bonne c'est parfois comme j'ai un frérot thalmor il s'appelle il vient de la grand marre c'est un bon gars franchement il a il a fait du rap à l'ancienne il a commencé à faire un buzz tout ça et je pense pas après il a fait sa petite vie tout ça et le frérot la pose dans mon premier album ça a fait plaisir bien c'est bien ouais ouais c'est bien en moi ça laissait ça un souvenir franchement c'est le souvenir du coeur on vous dit franchement c'est la famille le frérot c'est un bon franchement à quel moment on va en venir sky rock sky rock comment c'est arrivé donc sky rock c'est grâce à des mots à des mots encore parce qu'il m'a donné beaucoup de force énormément énormément il t'a soutenu c'est un peu ton bah en fait s'il m'a lancé dans le truc et après en gros il m'a dit enfin il m'a fait comprendre comme quoi c'est à moi de me de construire mon truc bien sûr en fait lui il a fait juste me lancer dans le truc et après je me construis tout seul c'est comme ça que ça marche de toute façon bien sûr faut que tu montres ton univers aussi voilà c'est ce que justement tu me donnes ton identité il peut pas tout faire pour bien sûr à moi de faire les choses après quoi il va donner les bases enfin les bases c'est des bonnes bases quoi et plus ce sky rock bah du coup quand j'ai été là bas il m'a contacté des mots m'a dit tu peux me rejoindre sur paris dans mon quartier mais puis après on est parti à sky rock ensemble comment ça s'est passé si tu peux en dire un peu plus franchement sky rock en plus c'est un souvenir il est énorme parce que t'arrives qu'à moi ces trucs là je te jure les gens ils peuvent voir de toute façon en fait quand je suis parti là bas franchement j'étais carrément content je me suis dit ouais c'est ça franchement c'est un bon truc tu vois et bon démon il pose son planète rap tout ça et puis après il m'a dit de faire ma musique dictature c'est des moines qui m'a demandé de faire cette musique là en fait dictature c'est sur le gouvernement d'accord et des moines il a kiffé celle-là ça colle bien au titre il a kiffé celle-là il m'a dit bah fais celle-là à sky rock franchement ça peut bien passer parce que c'est vrai que sky rock des fois ça manque de rappeux conscients du raconte sur le sur ce que maintenant il passe plus durable commercial tout ça c'est vrai que pareil je pense que c'est générationnel je pense que c'est ça le climat actuel voilà le climat actuel qui c'est ça et c'est pour ça que démon m'a dit sors un truc comme ça à sky rock c'est vrai qu'il ya longtemps qu'on n'a pas entendu un truc un message quoi vraiment mais le problème c'est que quand j'ai commencé à poser mon freestyle en fait il ya un souci dans le micro en fait le bouton il s'est pas enclenché parce que d'habitude t'appuies sur un bouton c'est que je l'avais appuyé mais après il s'est pas enclenché fred de sky rock d'ailleurs grosse big up à fred de sky rock c'est un vrai nous ça au plaisir voilà c'est un bon franchement il m'a accueilli franchement c'est un bon gars et bah du coup il me disait au micro le bouton le bouton du coup j'ai rappelé sur le bouton mais j'ai réussi à rattraper le truc tu vois c'est une coupure tu sais au début ouais bon après ça c'est pas méchant c'est les débuts comme je me dis après c'est les années a dit toi que ça t'arrive à toi mais ça arrive à plein de monde tu sais c'est le direct de toute façon c'est c'est vivant je passerai dans le gag du rap voilà à une pensée ça peut arriver ce que je me dis mais franchement c'était pas mal le trac à fond ça je m'en doute bon tu es franchement la pression tu dois t'étais pas tout seul dans la vie et la pression je sais pas c'était une pression quand même c'était des gens que tu connais pas tu es après ça ça me dérange pas mais c'est en fait c'est que les gens ils écoutent à la radio donc je me suis il faut pas que je me loue tu sais que tu parles de rap conscient oui dire que quand tu parles de rap conscience en tout un titre comme dictature automatiquement les gens ils vont être à l'écouté puis vont juger tout de suite ouais c'est donc ça c'est vrai ça va être c'est sûr voilà après bon on va après j'ai eu le trac mais c'est bien passé ça va j'ai aucune faute d'en monter que ça va j'ai eu juste l'instru j'ai rappé comme ça sans la musique derrière ouais bah je l'ai fait comme ça c'est à dire fallait pas que je me loupe on a cappé là quoi voilà c'est ça après je les remis sur ma chaîne youtube j'ai refait un montage où j'ai remis le son derrière pour le début vu qu'il y avait une coupure j'étais obligé de faire comme ça mais du coup ça passe c'est pareil de toute façon c'est nickel ah bah ouais franchement mais j'ai raté pour marie c'est une bonne expérience franchement ouais ouais je suis content ça c'est bon ça ouais et suite à ça alors donc comment c'est passé était reparti puis et depuis du coup est ce que tu as eu d'autres contacts par rapport à ça pour skyrock bah je sais que j'ai eu des contacts de médias sur roi puis des gens aussi sur instagram qui m'ont contacté lors des interviews il ya eu pas mal d'abonnés qui m'ont demandé je pense que les journaux locaux tous ces envies c'est ça d'ailleurs je suis passé sur tendance ouest ce n'est pas le temps grâce à des no big up à tendance ouest de rouen franchement j'étais content et vous l'équipe c'est dans le journal ouais c'est une bonne équipe et du coup et je te disais grâce à ça bah j'ai eu cop star média aussi des vrais ça parle ouais ça me tient c'est la famille c'est pareil c'est des bons gars je les ai rencontrés bah ils m'ont entendu sur skyrock et quand ils ont entendu j'ai idiot ils sont déjà vu du coup il m'a contacté c'est comme ça on sait quand on s'est vu et que le gars on a rigolé parce que on s'est dit ouais faut acheter des couverts grâce à skyrock alors que moi je suis des vrais t'es de rond mais c'est ça souvent c'est que ça peut être ton propre voisin que tu croises tous les jours il sait pas ce que tu fais c'est ça boum d'un seul coup il tombe sur toi il dit waouh ouais c'est ça mais c'est une bonne chaîne de médias aussi comme star média ils ont fait pas mal de trucs avec à nous qui s'appelle c'est la famille c'est un bon c'est le frérot avec son frère et du coup bah ils m'ont suivi c'est eux qui ont fait mon clip pour marseille d'ailleurs d'accord sur ma rome ouais franchement on va y travailler bien aussi mais moi j'aime bien travailler avec plusieurs médias de travailler avec tout le monde donner de la force à tout le monde c'est comme ça comme je te disais tout à l'heure faut tous se réunir c'est ça c'est ça indivisent être une force voilà c'est ça faut tous se donner de la force entre médias c'est important c'est comme ça que tu montes après c'est comme ça et tu cherches à monter tout seul t'as pas la force non c'est ce qu'on veut justement on parle de force et voilà c'est vrai on peut être guerrier mais seul tu avances pas alors c'est clair on dit toujours c'est c'est à plusieurs qu'on va y arriver quoi c'est en se donnant de la force tous que je montre quoi exactement c'est ça au niveau de tes clips tu es en dessous de la région ouais bah en ce moment bah en fait en ce moment je fais beaucoup de freestyle c'est en fait je suis sur une base de freestyle où je vais faire 20 freestyle en fait j'en ai déjà fait sept là je suis en train d'écrire aussi avec des nôtres en ce moment et c'est des noms qui me filme en fait avec son téléphone d'accord du coup avec son iphone il me fait mes petits freestyle et puis du coup j'envoie ça tous les mois à peu près et les autres clips que j'ai fait ouais je les fais dans la région d'accord ouais donc c'est bien ça reste un petit dédicace à la région parce que c'est ça bah oui à rouen toujours c'est important bah oui en c'est une belle ville donc pour ceux qui connaissent pas ouais pour vraiment on se mettent en il ya toujours eu des artistes ici et il y en aura encore pour longtemps ouais c'est vrai des artistes en tout ici franchement pour tout la musique le cinéma humoriste mais oui ici dans tout tout dans tous les humoristes en ce moment c'est en train de monter ouais ouais c'est bien franchement c'est un truc et je trouve ça bien ouais c'est que maintenant il y en a ils commencent même à voir des des représentations moi je vais pas citer les noms je mets sur orange et c'est qu'un a ouais voilà voilà il y en a pas mal franchement c'est cool j'avais le comédie club a laissé des petits derrière c'est bien mais oui c'est bien c'est très clair moi je dis il faut retenir sourire aux gens c'est important c'est important mais surtout à notre époque oui c'est clair il faut le sourire surtout maintenant c'est clair avec ce qu'on est ce qu'il se passe on est quand même dans un gouvernement qui qui fait tout pour te faire déprimer exactement qui nous divise et que c'est la manipulation tout ça et enfin c'est du raquette sociale c'est vrai exactement maintenant tout augmente les gens ne peuvent plus subvenir à leurs besoins pour faire des courses c'est un prix franchement c'est abusé le gasoil l'essence tout enfin tu dis comment ils vont faire les gens tu vois c'est quelque chose dont tu as un sujet dont tu as déjà écrit ouais ça me touche ça ça me touche mais c'est que ça nous touche aussi nous ça nous touche tous puisque quand tu vois un petit peu la tristesse et le malheur des gens ça qu'on passe tous par deux on va pas se mentir parce qu'on on dit toujours le mal du siècle c'est le dos mais je pense que c'est la dépression la dépression est tellement et on est dans un dans un dans un dans une ambiance politique on peut le dire qui est pas la tête pas les choses c'est clair les petits malheureusement à notre échelle c'est toujours les gens qui sont autour de nous qui souffrent c'est c'est une tristesse qui se retransmet malheureusement marie avec tout le monde enfin alors se conduit voilà 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 alors que ça devrait être les sourires elle est parce qu'un soir ça fait du bien oubliez pas les amis c'est vous et quelqu'un de triste ou quoi que ce soit juste un sourire je vous assure ça 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 égale le coeur et c'est quelque chose c'est pour ça que déno il a fait son clip harcèlement je trouve que c'est bien aller voir sur youtube le clip de déno harcèlement et tigan franchement c'est c'est une tuerie déjà plus de 2000 2000 vues 2200 vues allez le voir franchement c'est un sujet à écouter écouter vraiment attentivement franchement nickel c'est un bon sujet comme moi dans mon premier album aussi enfin pas mon premier album excuse moi je suis en train d'écrire pour le deuxième là j'ai fait musique violences conjugales pour les femmes battues aussi ce que je me dis c'est important quand même c'est important d'en parler parce qu'il ya beaucoup de choses aussi comme ça qui se passe et qu'on voit pas forcément qu'il y en a qui enfin la police bouge pas forcément donc après c'est vrai que puis après il bouge que quand les gens sont décédés on était trop tard mais ça ça a toujours été mais puis et puis en ce moment je trouve que la justice on se rend compte et c'est même plus des erreurs quoi c'est on laisse les choses se faire c'est tout normal problème avec enfin je dirais pas toute la police parce que je suis pas contre toute la police j'ai pas être contre je sais que eux mêmes au dessus d'eux on leur donne pas les moyens tu vois exactement mais il y en a ils aiment ça aussi oui j'ai fait partie des manifestations aussi je me suis engagé pour ça et franchement la police il y en a ils aiment bien ça à taper vraiment il ya eu des choses moi j'en ai vu je suis jamais tombé vraiment sur un flic gentil avec moi une anecdote sur barantin une fois je me suis fait arrêter alors que j'avais rien fait ils m'ont mis dans une affaire que j'étais même pas là je me suis pris une claque ouais vous avez bien pour rien bon après ça a fini un peu mal mais après bon ça s'est réglé parce que son collègue il s'est résonné un peu mais bon après des anecdotes comme ça j'en ai plein c'est pour ça que je passe aussi un message mais après attention je dis pas que toute la police est comme ça franchement force aux à la police qui font bien leur boulot et qui respecte bien les gens la loi et puis voilà mais pas ceux qui ce qui déborde voilà c'est ça c'est ça là on va parler autre chose tu m'as parlé de la mafia qu'un frais ouais c'est énorme ouais à quel moment tu as eu contact avec eux comment ça s'est passé bah en fait c'est grâce à des mons bah c'est encore une fois grâce à des mons là m'a fait qu'un prix va pour moi l'émission je vais l'appeler des mons big up big up des mots franchement t'es après mon parcours au début franchement c'est grâce à des mons tout ça ouais non c'est bien je le remercierai toujours parce que c'est un truc c'est pas bien à tout le monde mais ça restera toute ta vie ça c'est c'est ça je n'oublierai jamais j'oublierai jamais et puis et pas après que la m'a fait qu'un free moi j'ai eu contact avec des mons va dry et une fois je parte au studio aussi amokobe qui est passé mais j'ai pas parlé il est parti et c'est tout voilà mais j'ai travaillé avec eux et pour mon premier album comme je t'ai dit tout à l'heure et franchement ça fait plaisir j'ai rencontré aussi tédit corona ouais il était dans son quartier quand j'étais jacques cartier a choisi le roi pour tourner le clip des monts et dry il avait tourné un clip m'avait invité j'étais venu et il avait été dit corona qui était passé on avait parlé vite fait il était parti après mais c'est cool franchement en plus ce quartier à démons franchement de bonne mentalité des bonnes personnes que des gens qui veulent s'en sortir tout ça ça fait plaisir c'est bien de t'entendre dire ça que les gens parce que il ya des gens qui écoutent pas justement le rap et qui pensent toujours que c'est une image négative que c'est toujours et c'est bien faut vraiment vous dire que les gens se c'est pas de la violence quoi c'est ah bah non c'est clair le rap c'est c'est la conscience avant tout exactement franchement franchement et puis sur paris il ya des bons quartiers aussi franchement les gens ils ont il y en a ils jugent trop les quartiers tout ça mais ils savent pas vraiment comment dans les quartiers ils souffrent mais dans les quartiers c'est vraiment des gens bien c'est ça qu'il faut savoir c'est important je veux pas juger les riches ou les moins riches ce que je veux dire c'est qu'une personne reste une personne bonne ou mauvaise il n'y a pas de milieu pour faire de toi ce que tu es tu vois exactement mais dans les quartiers c'est quand même là que les gens se battent ils apprennent à se battre et qui en ressort beaucoup de positifs quand même ouais c'est vrai je suis d'accord c'est vrai c'est que ça ça forge les jantes de telle de telle façon que voilà franchement c'est le vrai projet inès et bah c'est ça et puis les gens faut pas enfin faut pas juger en fait faut aller voir sur le terrain directement parce que c'est vrai qu'on a beaucoup qui jugent mais qu'ils vivent pas la vie réelle en fait sur le terrain ils écoutent les médias la télé tout ça mais ils jugent eux ils vont pas vraiment moi j'ai envie de dire une chose c'est que avant de juger vit ta vie exactement c'est que quand tu compteras ce côté à essayer de vivre quelque chose tu pourras dire ah ouais j'avais pas vu les choses comme ça puis on est qui pour juger on est personne on est que des êtres humains avec dieu tu peux nous juger c'est ça en tant qu'être humain c'est vrai qu'on n'a pas de droit sur tel ou un tel non mais c'est vrai ça c'est un annoncement exactement c'est voilà ton second ton premier album donc en fait il était dans dans quelle direction parler plus de ta vie ouais mon vécu ton vécu plus ouais mon vécu puis pour ce qui se passait un petit peu de maintenant voilà donc et le deuxième c'est dans la continuité ou alors tu le deuxième c'est vraiment bas je parle de ma vie aussi mais plus mes anecdotes tout ce qui est enfin les gens qui m'ont trahi aussi peu quand j'ai avancé dans la musique ou dans tout et aussi bas dans la politique toujours je reste toujours dans il ya toujours un petit message à passer là dedans j'ai encore plein je pense que de ce sens si tu voulais pas de politique il n'y aurait jamais assez d'album après je vais me calmer un peu ce qu'ils ont déjà ils m'ont déjà avec dictature tout ça ce qui est que ça quand je repartage maintenant mes trucs je sais qu'ils me censurent les réseaux sociaux de façon qu'ils sont ils ont des ils ont des statuts où ils sont obligés d'une confidentialité politique qui bloque de toute façon certains mots certains et puis la répression les c'est de plus en plus je sais pas si tu as vu un petit peu même sur youtube et tout ça c'est un détecte à partir aux excuses à partir du moment où tu dis tel ou tel mot t'es censuré bah ouais c'est clair mais m'ont beaucoup censuré même sur tic toc parce que moi tic toc je connaissais pas je me suis bon je vais faire comme tous les petits jeunes maintenant je mets tic toc je vais partager mes trucs mais c'est pas mal ça va et ils me censurent beaucoup là tu viens c'est vrai à chaque fois j'arrive pas à mettre mais son couple le son ou alors il m'envoyait un message comme quoi bah cette vidéo n'est pas accessible je sais pas quoi mais bon après j'ai même fait un freestyle a récemment pour l'inflation ouais j'ai repris l'instru de passy d'ailleurs que big up attend dans ce reste ils m'ont passé à la radio c'est bien ça et ils en ont parlé dans l'article aussi sur le journal et franchement ce prix style et bah ils ont commencé à me censurer mais pour l'instant ça va j'ai pas trop de censure pourtant les violences là encore mieux plus violente dictature c'est vrai franchement celui-là c'est bien c'est la soutienne ouais c'est certain ça c'est important c'est important ouais c'est ouais donc le deuxième donc il parle dans cette direction ouais combien de titres à peu près tu sais déjà on ne peut pas dire j'ai même le titre de l'album tu veux peut-être pas le dire tout de suite le titre de l'album bah si je l'ai déjà annoncé ça va s'appeler l'ascar indépendant l'ascar indépendant le deuxième album c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait des t-shirts j'ai regardé l'ascar indépendant mais celui-là aussi c'est des marques de vêtements que je fais je pense que dans tout ce que tu as écrit tu dois avoir quelques titres phares ou quelque chose des titres qui tient d'accord peut-être en particulier j'en ai deux tu en as deux ouais j'ai sur mon premier album j'ai un titre qui s'appelle souviens toi c'est où je parle de de ma famille puis de ma femme et le deuxième au titre c'est triste réalité que j'ai sorti sur youtube avec un clip que j'ai fait d'ailleurs ici au QG record d'accord j'ai fait un clip ici et puis en gros ça s'appelle triste réalité en fait c'est pour mon deuxième album en fait c'est pour les traîtres en fait tous ceux qui ont des amis qui ont trahi d'autres amis en fait c'est pour moi c'est très très jalousie tout ça c'est des choses qui après pour ceux qui ont déjà vu le clip c'est un clip simple c'est pas un clip voilà c'est un clip simple mais dans le clip j'ai fait un petit scénario comme quoi en fait il y a un ami à moi qui m'appelle et en fait en repartant du studio l'ami il est devant avec une cagoule il me braque en gros après retire la cagoule et ça secoue en gros ça veut dire c'est un message en fait en gros que même si c'est ton ami de ton ami depuis longtemps il peut trahir à tout moment pour de la jalousie comme tu dis et ça je l'ai vécu donc c'est pour ça que j'en parle c'est important ça touche pas mal de gens c'est important et puis c'est aussi une réflexion ouais c'est ça de se dire que malheureusement la trahison se fait même dans la famille donc la famille des fois c'est même pire c'est pire je fais bien parce qu'en fait la famille c'est pire parce que un ami qui trahit te trahir peut-être jusqu'à un certain stade mais dans la famille n'y a pas de limite c'est clair c'est la famille et puis des fois quand tu as une grande famille souvent j'ai une grande famille des fois quand tu as trop une grande famille des fois c'est pire tu as vaut mieux rester des fois avoir une petite famille ou rester que avec ses parents ses frères et soeurs et puis voilà parce que les cousins tu vois c'est important parce que moi j'ai mes cousins je suis très proche de mes cousins c'est bien j'ai beaucoup de cousins et puis on est tous proches c'est ça qui est bien ça ça me fait plaisir par contre mais ouais il faut pas pas se prendre la tête de toute façon on n'a qu'une vie comme on dit faut pas tomber dans le piège voilà ne tombe pas dans le piège les amis par rapport à par rapport à ton côté musique actu tu as des projets encore oui tu leur parlais après je travaille encore dessus sur certains trucs bon après à part mon projet freestyle que je fais là sur 20 freestyle par mois t'as nous septième là j'en suis sixième ou sixième septième donc les amis retrouvés dios sur son insta où vous trouvez tous les mois un freestyle et je vous assure ils sont bien bien costauds ouais son hardcore se lâche plus dans leur corps en ce moment j'ai vu mais c'est bien ouais il faut parce que c'est un message hardcore aussi encore une fois je vais dans le hardcore c'est important dans le rap aussi c'est important si c'était un peu oublié pendant un moment ouais ouais conscient mélanger que du hardcore c'est moi je me rappelle de les groupes hardcore que j'ai connu je sais pas si c'est peut-être une génération mais jm timide et sans complexe enfin des groupes démocrate des démocrates c'était du dur tu vois et ministère à mort à l'époque bah oui ça oui je connais ça c'est justement parce que tu parles de traîtrise avait leur titre traître enfin trahison oui oui c'est vrai il ya des mots qui m'avait parlé à l'époque j'aimais bien aussi un mais un rappeur du 9 4 que j'ai jamais rencontré j'aurais bien aimé derrière kennedy kennedy franchement lui quand il sortait du hardcore c'est du hardcore et ça j'ai kiffé parce que il a quand même fait disque d'or avec ça c'est bien franchement big up à kennedy moi je kiffe kennedy même si cynique j'aimais bien aussi cynique aussi à l'époque cynique il a une belle signature ouais franchement ouais il ya pas mal d'artistes qui ont marqué le truc il ya un artiste moi qui je trouve qu'il manque maintenant c'est fab ouais ouais c'est vrai que j'ai connu alors c'était voilà c'était c'était un en fait c'était le hardcore qui crient ou quoi que ce soit comme un texte qui posait il faisait un message clair voilà un message clair voilà et cette pression directe expression direct ouais c'était bien ça va se parler de souvenirs ouais c'est ça et souvenirs c'est oubliant on va en parler beaucoup parce que on vous prépare ça justement au tu seras invité si tu as envie de parler justement de musique avec plaisir de tes influences tu as été des influences on m'en parlait tout de suite qu'elles sont des influences dans la je pense ouais j'en ai ouais c'est dédicace aux influences ça fait du bien de temps en temps bas des moines déjà dans loin déjà ça c'est franchement j'ai grandi avec ça donc je m'imaginais pas un jour que j'allais venir amis avec quoi ça s'efforce mais franchement les rêves d'enfants c'est le destin tu te dis après le destin est trop bien fait mais franchement big up à mon frère des moines influence aussi j'ai comme je t'ai dit j'aimais bien kennedy aussi c'est ouais et j'ai eu qui encore bas par la mafia qui a pris un touchable ntm j'aime bien ntm passy passy p a double s j'adore pas si c'est pour ça que j'ai repris son instru pour l'inflation la émeute et ça c'était un bon truc et franchement roff roff c'est j'adore c'est roff pour moi c'est le numéro un à un fameux combat entre booba et roff allez ouais ouais j'aime bien j'aime bien roff moi je pense qu'il vaut mieux pas que roff y croise booba voilà c'est tout ce que j'ai à dire franchement c'est sûr mais roff c'est franchement j'adore pour moi c'est un des numéros un kerry james aussi c'est moi je me souviens moi aussi j'ai grandi avec les sons de roff sur les oreilles tu sais dans le quartier hop là j'écoutais il est trop fort franchement après ouais kerry james si j'aime bien qui arrive c'est un poète qui fait tout fait fait du théâtre il fait même son film tu as vu sur l'excellent dans l'usage il prépare le 2 ouais ouais j'ai vu un passion un patient c'est un genre tu tombes dessus kerry je suis pas sûr de le voir et puis chargé l'impression de te rencontrer échangé avec toi c'est big up à kerry james ça c'est un choix ce sera énorme et bah écoute par rapport à tout ça je crois qu'on a fait le tour mais 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 tu m'avais parlé qu'on allait mettre en avant de tes titres ouais ouais donc lequel tu peux mettre triste réalité triste réalité ouais bon les amis franchement et c'est une première sur sur notre chaîne notre ami jo nous fait la gentillesse de partager son clip avec avec nous et ben vous l'envoie tout de suite geo et ah 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 Et gros, je me suis remis en question Peu importe les soucis, je vais finir ma mission Même si ça sent le roussi, ne fait confiance à personne Ce monde est rempli de vus, dans leur tête c'est le trou noir Je vois souvent le chiffre 6, on est des soldats Peu importe la guerre que je dois mener, mon frère c'est tout pour moi Pour lui je suis capable de tuer, ça me fait plaisir De voir des frérots qui me disent la vérité Même si au fond de moi je sais que c'est insensé Insensé comme la façon de penser, c'est soit ils t'enculent Ils finissent par te balancer, l'être humain n'est pas faible Chaque personne est éduquée, entre tes mains T'as le bon et le mauvais côté, ma plume est remplie de tristesse Et de bonheur, mais aussi de haine et de rancœur Quoi qu'il arrive, je finirai mon texte sous les yeux des jaleux Sale fou, t'entendras mon nom partout 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 Triste réalité, ce putain d'monde a changé Comment faire confiance, ce monde est rempli de teutres Et rempli de teutres Et rempli de teutres Triste réalité, ce putain d'monde a changé Comment faire confiance, ce monde est rempli de teutres Et rempli de teutres Et rempli de teutres J'suis un homme de la rue, j'ai le mental et mon VQ J'ai vu des trucs sales, crois-moi qu'ils m'ont déçu Faut faire des Lovés, mettre les rampas à l'abri C'est mon projet, on a qu'une vie, j'vais pas la rater Frérot tu connais, j'vais pas m'arrêter A tous ces fils de pute qui veulent me coucher Quoi qu'il arrive, j'vais me relever, j'vais vous canner GIO tu connais, dans la street, zère, j'suis validé Ben, ben, une balle en guise de remercie Grâce à vous j'ai réussi J't'ai pas fait du sale mais j'ai failli J'ai trop de pulsions qui me trahissent Baisse d'un ton avec moi, j'suis l'petit à son père Garde des blabla, j'ai qu'un seul père La boussole va m'guider jusqu'au succès Enchanté c'est GIO, enculé, enculé Triste réalité, ce putain d'monde a changé Comment faire confiance, ce monde est rempli de deux traits Est rempli de deux traits Est rempli de deux traits Triste réalité, ce putain d'monde a changé Comment faire confiance, ce monde est rempli de deux traits Est rempli de deux traits Est rempli de deux traits Regarde des blabla, j'suis l'etit SNI, j'ai juste peur de deux traits Tout le monde est rempli de deux traits Est rempli de deux traits Est rempli de deux traits voilà les amis nous revoilà je suis avec Gio toujours pour la partie 2 la partie 2 et cette fois on va parler d'un autre univers mais on va commencer aussi avec un petit moment présent un petit moment d'actualité pour toi en ce moment c'en est fixe je sais pas si vous suivez justement l'émission nouvelle école nouvelle école et j'ai eu la saison 1 et la saison 2 notre ami Gio venait de me dire à l'instant que j'avais été sélectionné fait les castings enfin j'avais je m'étais présenté sur internet pour les castings pour la saison 2 justement il m'avait répondu sur par mail quoi mais j'ai pas été retenu pour la saison 2 je pense après peut-être pour la saison 3 ils ont repéré peut-être qu'après pour la saison 3 on verra bien mais un gros big up et puis on te soutient d'ici là je pense que tu auras encore d'autres textes là je pense que la session freestyle que tu es en train de faire ça a peut-être justement te poussé et puis être vu parce que le freestyle c'est un truc je sais pas si tu te souviens un petit peu il y a quelques années c'était beaucoup de battle c'était sur les battles de danse ou les battles de rappeurs mais c'était voilà quoi celui qui faisait saigner le micro c'était c'est vrai ça manque un petit peu ça il est que la chose voilà les clashs mais les clashs les clashs contenders tout ça c'était bien ça je me rappelle bon ça c'est un titre personnel j'avais écrit un texte s'appelé auto clash alors je me suis tellement clashé dans le texte c'est bien ça que tu ne pouvais plus rien dire sur moi j'ai voilà mais tu vois parce qu'en fait tu sais que dans la vie quand tu es dans ce milieu là c'est un jeu de toute façon le clash c'est un jeu faut pas faut pas le prendre parce qu'il faut savoir que la plupart du temps quand tu clashs ou quoi que ce soit à part c'était vraiment ennemis c'est parce que il y a eu l'époque des quartiers ou quoi que ce soit où c'était vraiment la guéguerre mais maintenant voilà quoi tu te clas tu te clas et après c'est une accolade quoi franchement c'est bonne entente et puis mais c'est bon par contre il est peut-être un peu de vrai dans ce que tu as dit c'est sorti en fait du coeur même si c'est pas méchant c'est vrai qu'ils ont écrit ça c'est ce que tu m'aspires non mais après c'est vrai que ça manque un peu ça les clashs comme ça pour rigoler ouais ça fait rien mais c'est tellement bon parce que c'est une ambiance dans la salle il ya les gens qui sont là bon sont d'un côté ou de l'autre mais voilà quoi c'est vrai c'est vrai ouais c'est une époque quand même bonne époque une bonne époque ça reviendra tout ça bon à propos de bonne époque là tu es parti sur un autre une autre direction aussi pour la partie de vous a dit là on parle pas musique et on va parler mode vêtements et tout ça c'est un mieux qu'on connaît bien si tu crées ta propre marque ouais c'est ça j'ai eu comme on parlait tout à l'heure j'ai une partie 1 j'ai eu lieu avec la douille comme ça voilà en fait c'est un petit délire j'ai eu l'ascar indépendant voilà c'est ça j'ai fait un pull aussi un bonnet là je vais voir pour des grands si je travaille avec des noces et des no qui me fait ma marque d'accord justement c'est lui qui fait la marque et pique qui me présente tout ça et après moi je valide et puis je prends puis après par la suite on m'a demandé déjà on m'a contacté sur instagram pour en vendre mais par là j'attends un peu je travaille dessus pour l'instant parce qu'avec la musique plus les fringues d'accord donc tu as travaillé au niveau de ton logo tu as travaillé tout ça ou pour l'instant c'est juste là non enfin oui mon logo j'ai travaillé un peu dessus j'ai eu c'est simple tu vois mais après j'ai en fait je voulais une douille à côté ouais ça représente en fait que madar corps parce que je veux dire la douille et puis à la page je voulais peut-être faire une douille sur le i mais je sais pas encore je travaille encore dessus comme je te dis et puis mais ça peut être pas mal franchement je suis vrai que ça représente bien aussi parce que au lieu d'acheter des fringues à je sais pas combien rien tu peux faire ta marque de vêtements c'est mieux sur des vêtements stylé en plus c'est ça qui est bien après c'est bien c'est surtout aussi que ça représente ça permet de te représenter et c'est ça te faire représenter pour les gens qui te soutiennent c'est ça et d'avoir ton identité non m'a demandé un pour en vendant mais j'attends un peu à tous les gens qui m'ont demandé vous inquiétez pas ça va arriver par la suite promis c'est une marque que t'as protégé ou pour l'instant c'est encore pour l'instant voilà ça reste dans les bacs voilà c'est ça mais par la suite je travaille dessus de toute façon mais c'est du taf c'est du temps c'est du temps au niveau de de tes envies t'es plus streetwear ou tu veux faire du ou tu as un autre univers vestimentaire que tu veux représenter je suis plus streetwear streetwear c'est la rue puis la rue voilà toujours toujours ouais aussi une marque que j'aime bien grosse dédicace à all urbains aussi urbains shop à rouen aussi j'ai été chez eux aussi mon grand photo avec leur marque de vêtements si franchement ils font une bonne marque de vêtements aussi c'est leur marque de vêtements ou ils vendent un peu de tout ouais c'est leur marque de vêtements enfin moi c'est ce que j'ai vu après peut-être qu'ils ont d'autres projets par la suite voilà mais ils m'ont offert un t-shirt noir aussi avec all urbains et avec riz c'est bien franchement j'ai kiffé je l'ai mis pour des clips on va faire une petite dédicace donc la dédicace à comment quand l'urban l'urban j'espère j'ai urban shop donc c'est une boutique qui se trouve donc à rouen cette rue eugène du truyre à rouen voilà 76 milles voilà on représente 7,6 voilà c'est ça 76 au spécial dédicace ouais bah franchement c'est cool ouais c'est cool là franchement peut-être que justement par le biais ils font peut-être un petit peu de promotion en tant qu'artiste et tout ça ouais bah oui bah ils m'ont déjà fait de la promo tout ça déjà c'est cool ouais maintenant ils sont dans leur projet à eux tout ça je leur souhaite de réussir aussi parce que c'est une bonne marque de vêtements puis on va par la suite après je fais mon petit truc aussi donc peut-être que justement tu auras la possibilité de vendre par ah peut-être c'est possible c'est parfois tu as des connexions qui se font comme ça ouais c'est vrai ouais des fois j'ai pas pensé ouais pourquoi pas ça se travaille tout ça ça se travaille c'est pour ça que là pour l'instant je suis sur mes sons puis je dis les vêtements et ça sera après pour l'instant c'est pour moi après je travaille dessus puis on verra par la suite petit à petit ça faut pas aller trop vite mais on fait son nom tu voudrais vendre localement où tu veux d'exporter bon partout partout ouais ça me dérange pas bon après au début je pense ce sera dans le coin je pense au début après le mec qui m'a demandé je crois qu'il habitait en belgique quoi sur instagram elle m'avait demandé il habitait en belgique il m'avait demandé si je pouvais envoyer un pull avec les gio avec la douille je dis bah vas-y j'en ferai et je te dirai il n'y a pas de souci par la suite mais c'est cool il ya des gens qui me contactent pour avoir ça même sur tiktok on m'a demandé c'est quoi c'est cool c'est que ça plaît ouais bah oui apparemment c'est ce qu'il faut bon en tout cas qu'est ce qu'on peut te souhaiter par la suite beaucoup 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 de projets encore ouais je vois que tu as l'artiste qui a envie d'aller de l'avant qui ont envie de l'ambition et l'ambition c'est important c'est très important et à tous si vous avez de l'ambition n'hésitez pas ouais quand on a un rêve faut croire en ses rêves faut avancer vraiment et puis rien lâcher c'est important un beau message ouais c'est un beau message et puis t'en ai une preuve ouais exactement du premier album deuxième album qui arrive ouais des freestyles qui sont il faut pas se prendre la tête tu fais ça petit à petit voilà ça sert à rien de se donner la pression faut pas non faut pas ce que la pression ça te bloque faites vous plaisir voilà c'est ça les gens les attendront tu sors quand tu as envie de sortir ton projet et puis voilà c'est ça c'est ça tant qu'il ya du soutien tant que tout ça on donne de la force est important on va dire je te remercie merci je te remercie à toi frérot pour l'interview pour tout dernière question ouais dis moi comment tu le rap aujourd'hui comment tu le sens bah comment je sens c'est à dire ce qu'il a changé quand même oui est-ce que est ce que toi tu es comme tu dis rap à l'ancienne est ce que tu te retrouves un peu dans ces générations où tu dis il y en a pour tout le monde moi je dis qu'il y en a pour tout le monde après comment dire moi pour moi il y en a pour tout le monde il ya du talent partout mais bon après moi ce que j'essaie de faire j'essaie de reprendre des instruments maintenant et de de copier le rap à l'ancienne sur les instruments maintenant tu vois ce que je veux dire fait faut mélanger un peu le style même dans les instruments gris les instruments comme une joule tout ça ce que c'est avec julie l'a ramené quelque chose dans le rap un peu différent de ce qui était à l'ancienne c'est sûr mais après il a du talent attention mais c'est bien il en faut pour tous les goûts là c'est important voilà et c'est la dernière question pas de soucis frérot les amis merci dios merci big up encore à toi franck d'héno pour nous avoir accueillis au local et puis il ya beaucoup beaucoup de choses qui vont se faire il ya beaucoup d'artistes qui vont qui vont de l'avant qu'on aura le plaisir de vous présenter qu'on aura le plaisir de recevoir soit d'être reçu avec eux et merci grâce à toi parce que c'est un ensemble on est un média mais c'est grâce aux artistes qu'on arrive aussi à se faire connaître de notre côté donc merci de passer dans le conteneur et c'est vous c'est toi en tant qu'artiste et tous les artistes qui partagent ça avec nous qui êtes la force c'est ça voilà c'est important donc dios merci frérot très vite merci beaucoup les amis suivez dios et franchement écoutez ces textes qui parlent d'eux-mêmes les amis ciao merci merci ciao et